Sans ce transfert, Khamenei n'aurait pas pu attaquer Ashraf en 2009, et par conséquent, la situation des révoltes en Iran aurait été différente. Certains se demandent « Mais pourquoi cette politique erronée ? » C'est à Washington de répondre pourquoi il continue sa politique erronée avec des dégâts immenses pour le peuple iranien, comme dans le passé, avec le coup d'État contre le docteur Mossadère en 1953. Leur soutien solide au Shah, ou le scandale d'Iran-Contra, dans les années 80. En 1997, ils ont inscrit dans un pays sur la liste noire, car ils voulaient renforcer les soi-disant modérés au sein du fascisme religieux. Récemment, les États-Unis ont encore tourné le dos à leur responsabilité vis-à-vis des résidents d'Ashraf, afin de plaire au régime des Mullah et à ses alliés en Irak. Certains se demandent « Pourquoi, d'une part, les gouvernements occidentaux ont sanctionné les Mullah, mais, d'autre part, ils ont fait pression sur la résistance ? » Pourquoi cette contradiction ? En fait, tant que les gouvernements occidentaux enchaîneront la résistance, les sanctions ne seront pas sérieuses. L'homme-pays est la force du changement. Quand la force du changement est enchaînée, aucune mesure contre le régime n'est efficace. En 2010, 8 pays européens se trouvaient dans la liste des 15 premiers pays exportateurs en Iran. Ils ont vendu un total de 12 000 produits à l'Iran. Tous ces produits sont quasiment industriels. Les Mullah équipent leur industrie militaire et nucléaire avec ces produits. En plus, la plupart sont achetés par des entreprises liées aux pastorants. Chers amis, malgré toutes ces pressions, la résistance iranienne a persévéré et a démontré sa légitimité et sa base populaire. La disquetour en Iran arrive à sa fin et...